Wesh, ça fait trois fois que je recommence cette vidéo, j'en ai marre ! Bon, on va directement s'attaquer, on va parler du Japon, donc 5 raisons d'aimer le Japon, zé bati ! On va directement s'attaquer le pays et son histoire. Le Japon est situé dans l'océan Pacifique. Il comporte des villes denses, des palais impérieux, des parcs nationaux ou montagneux, ainsi que des milliers de temples et de sanctuaires. Merci Wikipédia, à jamais dans nos cœurs ! Pour info, si vous partez de Paris pour aller à Tokyo, il vous faudra plus de 12 heures de vol. Oui, c'est énorme ! Les Japonais ont comme sport le plus répandu, le sumo. Nous, par exemple, c'est le foot, eux, c'est le sumo. Le sumo est dans le domaine des arts martiaux japonais. En gros, c'est de la lutte japonaise. Une personnalité très connue japonaise qui fait du judo, Koke, je ne le connaissais pas ! La culture japonaise plonge ses racines dans les cultures continentales, chinoises et coréennes. Les religions du Japon restent sans aucun doute les plus connues. Le shintoïsme, ou shintoïsme, je ne sais pas trop, et le bouddhisme. Putain, ma chose est pète ! Le Japon fut fondé au 7e siècle avant Jésus-Christ. Depuis l'ère Meiji jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, 39-45. Le nom complet du Japon était le grand empire du Japon. Dit en japonais, Dei Nippon Tekoku. Plus connu sous le nom de l'empire du soleil. On va directement passer au second point, on va parler des films et des séries. On commence par les séries. Connaissez-vous SNK ? Oui ? Non ? Eh bien, il faudrait regarder. Connu sous le nom de l'attaque des titans. Une série aimée par beaucoup de personnes, je suis activement en train de la regarder. Connaissez-vous Eren Yeager ? C'est le personnage principal de cette série, et vous connaissez sûrement son nom grâce à TikTok. Eren Yeager, shish ! Voilà, c'est grâce à ça. L'histoire me tourne autour d'Eren Yeager, le personnage principal. Dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les titans. En plus, il y a un mec trop bégé, il s'appelle Levi. Il est à moi. Une autre série nommée Death Note, vous connaissez sûrement. Elle a été créée par les japonais, mais aussi Dragon Ball Z, mais aussi bien sûr One Piece. Personnellement, je regarde la série One Piece, mais je l'ai aussi en livre, donc voici, ça c'est le premier. Luffy, le personnage principal, est un jeune garçon et il rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le trésor, le One Piece. Bien sûr, ce n'est que des exemples, il y en a plein d'autres. On va directement passer au film. Et maintenant, les films japonais à regarder. Le Tombeau des Luciels, vous connaissez sûrement, c'est un film super bien. Ça se passe donc au Japon en été 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bombardsiers américains arrouscobés de plusieurs milliers de tonnes de bombes incendiaires. Un jeune adolescent et sa petite sœur ont perdu leurs parents et donc, ils vont se réfugier dans une famille, mais elle n'est pas très sympa. Il y a aussi les 7 samourais Godzilla. Ou encore Le Voyage de Shiro. Le Voyage de Shiro, un film super connu et super intéressant, qui a enfin, pour résumer, que Shiro, une petite fille, accompagne ses parents à voir leur maison. Mais ils vont prendre un raccourci, passant par un tunnel. Sauf que le tunnel va les emmener vers un endroit paumé. Et la suite de l'histoire, c'est à vous de regarder. Sinon, il y a mon voisin Toroto ou encore le château en vuant. Trois, on va parler des endroits différents. Les villes futuristes ou encore les villages anciens. Le Japon est connu pour sa culture qui diffère énormément de la culture occidentale. Avec des endroits très futuristes comme Tokyo, mais aussi avec des montagnes comme le Mont Fuji. Mais il y a encore d'incroyables temples bouddhistes anciens et les sanctuaires châteauristes. L'une des mégapoles du Japon, Kyoto. Kyoto offre 2000 temples bouddhistes. L'exemple de Tokyo en ville futuriste. Il s'agit également de la capitale animée du Japon. Tokyo associe les styles ultra modernes et traditionnels dans un mélange de gratte-ciel, aux néons lumineux et des temples anciens. Il contient plus de 37,28 millions d'habitants. En gros, c'est la moitié de la France. Hop, on la coupe en deux. Une autre ville, la ville Kamakura. C'est une ville japonaise située au bord de l'océan, juste au sud de Tokyo. Centre politique du Japon à l'époque médiévale. Elle est aujourd'hui reconnue et dotée de dizaines de temples bouddhistes. Ainsi que de sanctuaires châteaux. Son monument le plus reconnaissable est le Grand Bouddha du Temple Tokyo Queen. Une statue de bronze d'environ 13 mètres qui a survécu à un tsunami au 15e siècle. Quatre, on va parler des objets japonais. On commence avec le premier, je ne pouvais pas le mettre en dernier. On va parler des toilettes japonaises. Par contre, si vous voulez l'acheter, la maman ne sera plus à l'abri. Les sous, bye bye, see you later. Les toilettes japonaises sont équipées d'une douchette qui permet de laver ses parties intimes. Certains modèles incluent aussi des gémassants et des souffleries pour le séchage. Bientôt, il y aura un massage avec des mains. C'est n'importe quoi. Le deuxième est à acheter. Il s'agit de livres. Vous aimez les mangas, mais aussi vous aimez les mangas japonais ? Eh bien, je suis là pour vous. Allez-y, prenez-les. Ce qui est bien, c'est qu'au Japon, ils coûtent beaucoup moins cher qu'en France. 700 yens pour un manga à 9 et 200 yens pour une occasion. Ce qui donne environ 700 yens, 5,29€ et 200 yens, 1,51€. Au lieu de 7€ environ en magasin en France. Un objet pour se faire respecter. Vous vous faites embêté à l'école, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Mais il s'agit également d'un objet de déco, il s'agit du katana. Un katana, c'est vraiment trop stylé, il faut vraiment en avoir un. Le katana est une arme, mais aussi c'est une oeuvre d'art. Symbole de pouvoir, d'esprit martial et d'honneur, le katana est fait pour vous. Il représente l'arme du samouraï, le guerrier japonais. C'est stylé, non ? Prenez-le, vraiment. Par contre, le prix ? Pour aller avec le katana, rien de mieux que le kimono. Le kimono peut se traduire par quelque chose que l'on porte sur soi. L'origine du kimono remonte au 7ème siècle, appelé Kozoda à l'époque. Et avant, c'était un sous-vêtement. Voilà, donc une jupe ou un pantalon. Mais franchement, si vous en achetez un, vous aurez un putain de flou. Parmi les arts traditionnels du Japon, les plus célèbres, la cérémonie du thé, les objets en céramique ou en porcelaine, ou encore les bonsaïs ou les arbres miniatures typiquement japonais. On passe au 5 et c'est le dernier, on va parler de la nourriture japonaise. Connaissez-vous les sushis ? Oui, non ? Bah, si, vous connaissez quand même, vous habitez dans une grotte ou quoi ? Les sushis sont composés de riz vinaigré, appelé shari, accompagné avec un autre ingrédient qui s'appelle netta, qui est du poisson ou des fruits de mer. J'ai pas regardé Wikipédia, c'est faux, je vais immédiatement ressembler à Pinocchio ! Les sobas, je ne connaissais absolument pas, je vais finir les rimes en A, c'est totalement faux, c'est nul, vraiment, arrête. En gros, c'est constitué de pâtes de sarrasin. Avec les yudons et les ramen, elles sont les pâtes les plus consommées du Japon. Enfin, le dernier, c'est le yakitori. Tu connais ? Non, toujours pas, moi non plus. Le mot yakitori, c'est oiseau grillé. Elles sont cuites sur un grill et elles sont traditionnellement faites de poulet. Ouf, je croyais que c'était un oiseau grillé qui mangeait. Bref, j'espère que la vidéo du Japon vous a plu. En tout cas, peut-être que vous allez aller au Japon et vous allez manger, acheter, tester tout ce que je vous ai proposé. Nous, on se dit dans une semaine et c'est ciao, c'est hasta la vista, baby ! Sous-titrage Société Radio-Canada